En fait, la caserne d'Aubervilliers, on est à peu près une cinquantaine. C'est quand même une grande caserne, on bougeait énormément. Chacun l'après-midi, on travaille dans nos services. On n'a pas de services extérieurs qui viennent travailler dans notre caserne. C'est nous qui faisons tout en fait. On est polyvalents en fait. On fait à manger, on tourne la pelouse, on tourne les cheveux. En fait, c'est nous qui gérons l'ensemble de la caserne. Donc après, c'est pas que pompiers, que partir sur l'intervention et servir du secours à victimes ou des feux. C'est aussi un travail en amont à un porte-pôles. On est à l'écoute de la population. Celui-là, en fait, ils attendent énormément. Des pontiers, quand ils nous appellent, ils attendent beaucoup de nous. C'est normal. On repart sur un autre conflit. En gros, là, l'adjudant, il est en train de prendre le lors de départ, regarder les informations. Il va regarder le nom de la rue, il va regarder où sont les bouches à incendie. Et lui, en fait, il va préparer son intervention déjà en amont. En fait, il compte peut-être 3, 4 minutes, non, il est 3 minutes. Et en fait, le temps qu'il va gagner ici à choisir sa bouche, il aura gagné là-bas, en fait.